... Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, qu'ils vous souviennent, tel un enfant ayant enfreint aux principes basiques régissant la vie communautaire, communauté de son appartenance. L'offre, dans le cas d'Espèce, le Bénin a été suspendu et mis en observation juste pour un an. Sans péché, des violations répétées rapportent l'offre des libertés publiques. 12 mois d'observation sans qu'il ne soit manifestement pas parvenu, note l'office à regailler la confiance des siens. Impossible de réintégrer en l'État le cercle fermé des pays dits sûrs. Le Bénin, de ce voie alors, est gerté. Retrait du Bénin, de la liste des pays dits sûrs. Une situation préoccupante. Regards croisés tout de suite et maintenant d'analystes et de politiques. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Georges Anagonou, qui n'est plus à présenter acteur politique, il est socio-anthropologue soutenant les actions du régime. M. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joruel, bonjour aux auditeurs et bonjour à M. Aruna et pour le troisième débatteur qui sera avec moi. Je salue tout le monde. Merci, merci pour la disponibilité. Oui, il vous a préplanté le décor. Trois invités pour le débat du jour. Et en face, l'ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis, Omar Aruna, qui n'est plus à présenter. Il est le vice-président du conseil consultatif du centre de New York pour les affaires de politique étrangère. Comment accueille-t-il cette triste nouvelle, dit-on, pour le Bénin ? Omar Aruna nous en dira un peu davantage. M. Omar Aruna, bonjour à vous. Bonjour M. Yétondi, bonjour à mes invités. Et je vous réponds, merci pour la disponibilité. Le troisième invité à Nantes, M. Anoueric Agenounon, écrivait essayiste. Il est analyste des questions sociaux politiques. M. Anoueric Agenounon, bonjour à vous. – Joël, bonjour. Je suis content de répondre à votre invitation aujourd'hui parce qu'une fois, vous m'avez sollicité et enfin j'ai répondu. – Ah oui, en tout cas, c'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie. 12 mois, c'était le délai accordé au Bénin. à qui reproche fondamentale aurait été faite sur le plan des questions de liberté publique. À l'arrivée, la copie du Bénin n'aurait pas été améliorée. Jean-Jean Angoulou, le temps aura-t-il joué contre le Bénin ou que s'est-il passé ? Merci beaucoup. Moi, je ne considère pas que l'oppoir puisse nous donner un délai, un ultimatum de dire si le Bénin ne remplit pas telles conditions, donc ce n'est pas le rôle de l'oppoir du tout. Ce qu'il y a, c'est que le Bénin suit un processus, et dans son processus, n'oubliez pas que l'oppoir est créé selon les valeurs françaises. Et donc, moi, je ne suis pas sûr que l'oppoir puisse dire que les valeurs qui sont les leurs en France peuvent être exactement les valeurs qui seront les nôtres, puisque nous sommes en train de lutter pour quoi l'Afrique réclame régulièrement son indépendance. L'indépendance se fera selon les valeurs. Notre démocratie aussi, c'est selon nos valeurs. Donc, l'oppoir n'avait pas à nous poser un ultimatum de dire si le Bénin, je sais qu'ils avaient dit, on a suspendu le Bénin de la liste. D'accord ? Il n'y a pas eu une confrontation, il n'y a pas eu un procès pour qu'aujourd'hui on dise, bon, suite à cela, nous enlevons définitivement le Bénin. Cela veut dire que quoi ? Cela veut dire que la liberté de retenir quelqu'un sur une liste ou de le retirer, eh bien, cette liberté existe au niveau de l'offroir. Et donc, on ne peut pas juger de la décision de l'offroir non plus. Je ne juge pas de la décision de l'offroir, mais seulement je regarde chez moi. Et je me dis, je suis en quelque sorte un homme qui pense que la perfection existe. Et que dans la vie démocratique de chaque peuple, il y a un processus. Un processus qui n'est pas forcément retenu. Voyez-vous, il y a trois pays qui sont concernés par la décision. Il y a le Bénin, il y a le Ghana. Le KBénin retient notre attention aujourd'hui. Oui, je ne refuse pas, mais je précise cela quand même. Pour dire qu'il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps pour trouver que le Ghana est le pays le plus ouvert dans notre zone ici. Eh bien, voilà, aujourd'hui, l'offroir dit, le Ghana n'est pas un pays sûr. J'ai dit... Les motifs ne sont pas les mêmes. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais vous retenez seulement que la liberté sexuelle est aussi une liberté fondamentale. La liberté sexuelle de l'individu de disposer de son corps, c'est une liberté aussi fondamentale. Donc, y compris les droits de l'homme et tout le reste, on peut aussi inclure. Ça aussi fait partie des droits de l'homme, de toute façon. Ce que je voudrais dire, c'est que l'offroir, cette décision, ce qui est fondamental dedans et qui, bon, moi, quelque part, me réjouis, c'est par rapport à nos compatriotes. Mais par rapport à nos compatriotes, pour une raison où une autre se retrouve de l'autre côté. Et on se retrouve de l'autre côté. Et puisque le Bénin était sur la liste des pays sûrs, il n'y avait pas certaines facilités pour eux de s'insérer dans la société française. D'accord ? Aujourd'hui, on trouve que les éléments qui permettent de maintenir le Bénin sur la liste des pays sûrs, ces éléments ne sont plus en place, selon l'offroir. Et que par rapport à ça, il faut retirer le Bénin de la liste des pays sûrs et que ça permet de pouvoir traiter avec beaucoup plus de largesse les dossiers de nos compatriotes qui sont en France aujourd'hui et qui demandent l'asile. Moi, je souhaite vivement qu'ils puissent bénéficier de cette décision-là et qu'on puisse leur accorder l'asile, tant est qu'ils ont trouvé qu'ils sont en insécurité dans leur pays et qu'ils se sont retrouvés là-bas. – Ok, on en reviendra sur un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués. Première réaction de M. Omar Aroula, par rapport à ce qui est finalement arrivé, qui pour certains était une évidence, pour d'autres, il ne fallait pas. – Merci, M. Yétongui. Effectivement, il y a un an, l'OFPRA avait déjà suspendu le Bénin. Et quand vous voyez, après ce qui s'est passé, après les élections, généralement, il s'était attendu que cette décision soit permanente. D'abord, j'aimerais déjà expliquer ce que c'est que le pays d'origine sûr. Et cette notion, en fait, vient de la loi internationale qui est à la Convention de Genève et des législations de l'Union européenne sur les directives de procédure d'asile. Donc, un pays est considéré comme un pays sûr quand son système démocratique est en place de façon générale et permanente. Donc, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de torture ni de traitement ou de punition inhumaine ou dégradante, pas de menaces ou de violences et pas de conflits armés. C'est dans un contexte comme ça qu'on parle de pays sûr. Donc, quand on remet ça dans ce contexte, on comprend. Après les élections, il y a eu des violences armées. Il y a en ce moment des tertuies qui se gestent sur les différents prisonniers politiques. Il y a la persécution tout à l'heure dans le pays. Donc, ce n'est qu'une évidence, c'est un corollaire relatif au contexte béninois. Donc, quand M. Anago nous parle de valeurs et que c'est les valeurs de l'OFPRA, moi je suis, je dis non, les valeurs des droits humains sont des valeurs universelles. Le Bénin n'est pas à part et l'OFPRA n'est pas à part. Donc, tout cela, ce sont des valeurs universelles. Et quand il parle de notre démocratie, la démocratie, elle est universelle. Elle a des bases, elle a des préceptes. Donc, je ne sais pas, ou bien on veut réinventer la roue au Bénin, ou bien on fait, on n'est pas dans le concert des nations et on déclare qu'on n'est pas dans le concert des nations. Et dans ce cas-là, en anglais, on dit, on est un rogue country, c'est-à-dire qu'un pays qui est complètement, un pays sauvage. Et maintenant, donc, dans ce contexte, on comprend aisément que moi, je ne suis pas du tout surpris. Je suis peut-être encore, je suis plutôt surpris que ça ne soit pas arrivé plus tôt. – C'est ça. – Et donc, c'est important qu'on le sache. – On va se retourner vers l'analyste, M. Rikaguenon. Comment, de votre position d'analyste, vous avez observé ce qui est finalement arrivé au Bénin ? Évitable ou c'était plus qu'une évidence ? – Je dois dire que cette question, il faut la traiter dans le cadre du droit international public. Au plan du droit international public, chaque État est souverain parce qu'il a un gouvernement en place, une population territoire et des frontières. et il a une politique intérieure, une politique judiciaire. Mais vu à l'international, le regard qu'on porte sur un État, ce regard-là passe forcément par la fenêtre des droits de l'homme et des respects des libertés civiles et politiques. Et je dois dire que depuis les élections législatives d'avril 2019, ces élections qui étaient exclusives, et avec les événements du 1er et 2 mai, je crois que le Bénin a reçu un coup au plan international. Et ce coup que le Bénin a reçu, c'est que le Bénin qui était autrefois pays démocratique, modèle démocratique, modèle de paix, modèle de justice, ce modèle-là a connu vraiment une écochure. Et c'est de ce point de vue qu'il faut analyser la question. On ne peut pas être seul dans une sphère internationale et se dire « ce que nous faisons à l'intérieur, ça ne regarde que nous ». Non, le Bénin a souscrit à plusieurs accords internationaux. Et de l'extérieur, ce ne sont pas que les routes ou notre économie ou cette gouvernance par les chiffres qu'on regarde, mais on regarde comment sont les libertés, comment sont les questions du droit de l'homme. Ça, c'est le premier point de mon intervention. Le deuxième point, c'est de dire que quand des candidats au droit d'asile présentent leur dossier, ils présentent une narration claire de ce qu'ils ont vécu. Et cette narration est accompagnée de preuves. Et si, je donne un exemple de cinq ans de narration, si toutes les cinq ans de narration parlent de privation de liberté civile, de liberté politique, et que déjà sur le terrain, on voit réellement qu'il y a des agressions, des arrestations spectaculaires, qu'on voit une flopée d'emprisonnement, quand on voit tout cela, je crois que la question de l'octroi du droit d'asile passe forcément par là, parce que c'est une question éminemment internationale. Et pour finir cette intervention, la troisième chose que je dois dire, c'est que nous, nous sommes embarqués dans une spirale. Et cette spirale-là n'est pas terminée. Parce que si on a un certain nombre de gens en prison aujourd'hui, et si on a deux élections déjà, ou trois même, exclusives, les élections qui arrivent, est-ce qu'elles seront inclusives, ouvertes ? Et donc, vu toutes ces questions-là, je crois que l'urgence de la lutte pour les droits de l'homme, l'usance de redorer le blason du Bénin au plan international est nécessaire. On peut être bien sur une plateforme financière, et ne pas être bien sur le plan humain. – On peut être bien sur le plan financier, et ne pas être bien sur le plan humain. – Vous permettez que je reste une minute encore avec vous. Durant cette période d'observation, pensez-vous de votre position d'analyste que le Bénin n'a pas fait des efforts qui méritent d'être rachetés, si on peut utiliser l'expression ? – Mais écoutez, le Bénin n'a pas inventé la démocratie. La démocratie est née en Grèce, et elle a évolué. Donc, les standards de la démocratie sont connus. Et il n'y a pas que les institutions, mais il faut la probité et la légitimité des hommes qui sont dans les institutions. Il faut la séparation des pouvoirs. Il faut la transparence, l'honnêteté et des élections loyales. Et quand on parle d'élections loyales, on veut montrer que sur le plan politique, l'opposition a des droits et que la mouvance aussi a ses droits. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Nous constatons aujourd'hui que nous sommes à une époque où on prône un développement en mettant en parenthèse la démocratie. Derrière nous, le régime précédent par elle du développement par la force, la dictature de développement. Mais aujourd'hui, nous sommes clairement dans la dictature. Si on peut ainsi dire, vu les preuves que nous avons, je prends ces arrestations-là qui sont spectaculaires, on arrête des personnalités de ces rangs-là. Comme des bandits de grand chemin, on peut se poser des questions. Leurs avocats sont éteints venus et ont dit leur situation. Il faut avoir de la compassion pour ces personnes. De la compassion pour toutes ces personnes arrêtées. Parce que demain, ça peut être nous. Demain, ça peut être chacun de nous. Et donc, si aujourd'hui, on ne peut plus parler, si on ne peut plus s'exprimer, je crois qu'il y a un problème criard. On ne peut pas arrêter des gens dans des conditions aussi spectaculaires, dramatiques, et sortir des chefs d'accusation aussi lourds et ne pas les juger tout de suite. Dans un pays qui se veut responsable, on allait les juger tout de suite. Vous avez vu le jeune, par exemple, qui a giffré le président Macron, il a été jugé tout de suite. Voilà. Donc, je crois qu'il nous faut résolument nous convertir. Il faudrait que nous faisions un examen de conscience, chacun pour sa part, et qu'on reconnaisse que quelque chose ne va pas. Alors, on va y revenir avec votre permission. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que vraiment quelque chose ne va pas ? Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Georges Adangoulou, le Bénin a ses valeurs, ses principes, un État démocratique. Et là, il s'agit de valeurs françaises, pour reprendre l'expression utilisée tout à l'heure. Mais quand on dit que le Bénin, à un moment donné, il a souscrit, est-ce que le Bénin n'a pas plutôt à s'interroger là où on est, où on peut passer l'éponge et continuer la route ? Merci beaucoup. Vous savez, il y a plusieurs manières de concevoir les choses. Il y a une manière idéale, idéaliste de concevoir les choses. Il y a une manière pragmatique de concevoir les choses. Les principes démocratiques qui viennent d'être énoncés et tout, sont des principes communaux et universels. Et donc, s'imposent à tout pays. À tout pays. Mais pourquoi tous les pays, alors, ne sont pas démocratiques ? Ou n'ont pas le même niveau de démocratisation de leur nation ? Parce que chaque pays fait face à des réalités bien déterminées de chez lui. Et c'est par rapport à ça qu'on développe les idées reçues. Moi, je n'ai jamais dit que le Bénin n'a pas connu des difficultés en ces temps-ci. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Seulement, j'ai dit, dans le processus démocratique de chaque nation, on peut avoir trébuché. Et on peut avoir fait des bons en avant. Ce n'est pas... Les principes démocratiques existaient depuis 20 ans. Avant 90, nous n'étions pas dans le processus démocratique. Ce qui s'est passé, est-ce une injustice envers le Bénin ? Ou c'est dans la normalité des choses ? Oui, bon, non, j'ai dit que l'OFPA, c'est en ça que je disais. L'OFPA, c'est vrai, il y a la convention de 1951, dont par M. Arruna, mais l'OFPA est construite. C'est une institution française. Ce n'est pas une institution des Nations Unies. C'est une institution française. Comme le Bénin aussi peut déterminer des valeurs en partant de la convention de 1951 pour dire, moi, je considère que tel pays n'est pas un pays sûr pour moi. Justement, dit que le Bénin a souscrit à ces valeurs, est-ce que... On va voir les données sous l'angle de l'OFPA ou bien du Bénin qui a souscrit à quelque chose ? Qu'est-ce qu'on dit maintenant qu'il ne le respecte pas ? Ce serait tellement injuste. Ce serait tellement injuste. Qu'est-ce qui serait injuste ? De demander que le Bénin, qui a 30 ans de démocratie processée, démocratique, de ressembler aux pays qui ont 200 ans de tradition démocratique. Ça, c'est ne pas connaître l'évolution sociale des pays. Nous avons commencé à faire quelque chose, à emprunter la voie démocratique depuis 1990. D'accord ? Et nous étions... Nous avions eu deux problèmes. Deux problèmes. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est très bien quand on vit aux États-Unis ou qu'on vit en France comme j'ai l'été, mais je ne suis plus là-bas. Je suis ici. Donc, nous avons deux problèmes aujourd'hui, sur le terrain aujourd'hui au Bénin. Quels sont ces problèmes ? Qu'est-ce qu'ils ont pris que les gens ? C'est qu'il y a la vie chère. La vie chère. D'accord ? C'est la préoccupation première des Béninois aujourd'hui. C'est parce que vous avez circulé dans le pays pour voir ce qui se passe. Et on appelle le gouvernement à trouver solution à cela. C'est notre problème de l'heure. D'accord ? C'est ça qui a fait que la question de liberté... Non, quand on a dit qu'on veut... Moi, j'avais donné une image ici. J'avais donné une image ici. Et les gens n'ont pas retenu cela. Lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale, ce qui nous préoccupait, puisque nous voulons sortir d'une dictature, c'est qu'il faut y aller. Sur le plan de liberté, il faut installer tout ce qu'il nous faut comme institution pour évoluer sur le plan démocratique. Alors, à partir de là, à partir de là, il a semblé que nous avons laissé tomber la question du développement. Depuis 2016, non, même pas. Avant, avant, le président Yaïbouni a parlé, comme il vient de rappeler, de la dictature du développement. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans notre démarche démocratique et qu'il fallait corriger. D'accord ? Depuis 2016, alors, nous avons entamé un tournant dans notre processus démocratique. Et donc, en entamant ce tournant-là, il est bien possible que sur des points démocratiques, sur des principes démocratiques donnés, nous n'ayons pas fait le bon qu'il faut. Nous n'ayons pas fait le bon qu'il faut. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, je m'accroche au discours du chef de l'État qui dit processus plus démocratique. D'accord ? Un mandat plus démocratique. Et donc, je m'accroche à ça pour dire si ça n'évolue pas comme ça doit être et que nous ne voulions pas, c'est-à-dire, si nous n'arrivons pas à corriger ce qu'on nous reproche, que nous aurions raté. Le chef de l'État aurait raté ce mandat-ci parce que c'est lui qui est venu et a pensé qu'il fallait corriger les choses. Il fallait, dans un pays, on a parlé une fois de rectification, qu'il fallait rectifier certaines choses pour pouvoir avancer. Nous avons essayé de faire ça. Mais en faisant ça, certainement, nous avions prétiné des principes démocratiques. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est de reconnaître ça, ouvertement, qu'il y a eu des principes qui ont été prétinés et que nous devons les restaurer. Moi, je suis dans cette démarche-là. En considérant que dans une société, l'évolution démocratique est propre à chaque société et dans cette évolution-là, ce n'est pas rétenu. Parfois, on peut trébucher. Parfois, on peut avancer. Si le Bénin a trébuché, nous devons tout faire pour pouvoir nous remercier les rails. Monsieur Omar Aruna, oui, le souci de bien faire, vous avez suivi, monsieur Anagounou, pourrait avoir conduit le Bénin à un trébuchement. Alors, on fait comment, désormais ? Quand j'écoute monsieur Anagounou, soit il est en train, soit il est en train de faire du... Dans tous les cas, ça fait peur. Parce que monsieur Anagounou parle, enfin, il ramène la notion de développement qui s'oppose à la notion des droits humains et de la démocratie, ce qui est complètement une aberration. Parce que, et il veut parler de manière pragmatique, on n'a qu'à parler alors de manière pragmatique. Quel est l'impact des droits de l'homme sur l'économie ? Parce que dans notre pays, on nous parle de... On veut une meilleure croissance, on veut arriver à un niveau de développement et très avancé. Si c'est le cas, on devrait libéraliser le pays dans le sens des droits humains. Parce qu'une population qui se sent renforcée par sa liberté d'expression, sa liberté de réunion et d'association et par son autodétermination aux élections est une population qui est beaucoup plus productive et beaucoup plus motivée pour contribuer positivement à l'économie du pays. Donc, si c'est ça qu'on veut, ça veut dire qu'on a pris le mauvais chemin en barricadant les gens chez eux parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Ils sont tout le temps en train de regarder derrière eux. Ils sont toujours à la vie. Et sur le plan économique de l'émulation de l'activité économique, il y a peut-être trois, quatre, cinq personnes qui font les activités économiques. Je ne sais pas, même si on ne verrait pas pourquoi Olivier ou quelqu'un d'autre ou Joadès Taillon ou autre chose, dans ce pays-là, on ne peut pas faire des activités économiques. Alors que pour agrandir l'assiette même économique du pays, il faut un nombre important d'acteurs économiques. Quand on a sorti à Gavon du pays, on vient de mettre un certain Yéto en prison. On peut pour des intérêts personnels pour pouvoir garder sur soi l'activité économique. On ne peut pas parler de croissance. Donc, pour dire à M. Anagoun que cette notion absurde de développement qui s'oppose aux libertés individuelles ou aux droits humains, c'est-à-dire que c'est une notion qui nous a amenés là où on est. bon, maintenant, pour revenir sur ce qu'il dit, il parle de, il revient de la notion de gouvernance que la démocratie. La démocratie, c'est un élément universitaire. Ce n'est pas un élément où on choisit ce qu'on veut dedans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça travaille. Maintenant, j'aimerais appuyer quelque chose sur ce que M. Aguen nous disait, par exemple, la gouvernance par les chiffres. Et je crois que M. Aguen a bien vu ça, la gouvernance par les chiffres. Pour moi, ça veut dire quoi ? Au Bénin, on fait un massage des chiffres et on présente ça comme une avancée dans l'économie ou bien dans la croissance ou bien dans le développement. Et ça, c'est devenu beaucoup plus… ça a été mis en exègue lors du dernier gouvernement qui a été mis en place où on a sorti l'INSAE de l'INSAE du ministère du plan pour remettre ça au niveau du ministère des Finances sous le petit du président Talon. Ça, ça nous permet, ça leur permet beaucoup plus de traficoter les chiffres pour se donner une certaine conscience. mais tout ça là les rattrape. Et ça nous rattrape en tant que peuple malheureusement parce que de plus en plus les gens crient, les gens, il y a les tasses qui se font à tous les amis, les gens ne le mangent pas à leur faim et de plus que… parce que quoi ? parce que les droits humains et tout ce qui concourt au bien-être humain a été embassé. Donc, M. Omar Ouna, pour vous, droit humain peut aller toujours avec développement, c'est cela ? C'est-à-dire, les droits humains, les droits humains sont potentiels pour une fonction économique et c'est là où on en est aujourd'hui. Quand les gens crient « on a faim » parce qu'ils ne peuvent pas produire, c'est-à-dire qu'on leur a saisi les outils de production, on les a embastillés, les lois sont faites pour que ce qu'on appelle les idées, les investissements, comment dire, étrangers deviennent de plus en plus difficiles à obtenir et qu'il y a une certaine oligarchie, un petit nombre de personnes qui s'occupent de l'activité économique, évidemment, il y a un problème qui fait qu'on ne peut pas atteindre le niveau de croissance. – Monsieur, permettez qu'on compte sur l'analyste sur la question. Ça revient de façon récurrente, développement, droits humains pour l'Afrique et le cas spécifique du Bénin. Monsieur Hagenon, pensez-vous que la combinaison des deux as peut conduire au développement ou on est obligé de mettre un peu en baine un as pour mieux faire avancer l'autre ? – En réalité, la démocratie favorise le développement. Le respect des droits humains favorise le développement. Un développement intégral à visage humain. Vous savez, il y a le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qui sont liés aux droits humains et qui fondent les États participant à cette convention, à ce pacte de respecter les droits humains. s'est entré en vigueur le 3 janvier 1976 et par la résolution 2200 du 16 décembre 1966. Et tous les États membres des Nations Unies doivent respecter cela. Et c'est nécessaire d'associer droits de l'homme, démocratie… Monsieur Aguénon, on revient vers vous, indispensable d'associer droits de l'homme, démocratie, développement, si on veut bien faire les choses. Je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai pas dit que… Et je n'ai même pas parlé de dictature et de développement comme l'autre. J'ai dit qu'il se pourrait que dans l'évolution sociale de notre pays et qu'à partir de 2016, peut-être, qu'il se pourrait qu'on ait pu pétiner des principes démocratiques. Mais c'est en voulant bien fait de notre côté. Monsieur Aguénon a dit certaines choses et parfois, j'ai refusé de les répondre, mais parfois, je réponds. Monsieur Aguénon a fait partie d'un régime il n'y a pas longtemps et je vois en lui que tout ce qui se passe au Bénin est en négatif. Imaginez-vous, comme il vient de le dire, qu'il n'y a que trois personnes qui tiennent l'économie du Bénin. L'économie bénéloise aujourd'hui, ces trois personnes peuvent permettre au Bénin d'avoir une évolution économique comme on est en train de… Les Nations Unies ou les institutions en train de nous classer, de trouver qu'il n'y a pas longtemps qu'on a trouvé que la résilience de notre économie a été saluée un peu partout par les institutions. Mais monsieur Aguénon, puisqu'il n'est plus au pouvoir, et qu'il s'est réfugié aux États-Unis, tout ce qui se passe au Bénin est mauvais. Moi, je ne suis pas de cette logique-là. Moi, je pense qu'un être humain, en agissant, il y a toujours quelque chose de positif dans ce qu'il est en train de faire. Et moi, en traversant Cotonou et en parcourant notre pays, je n'ai pas vu partout des entreprises appartenant à un certain Olivier ou à un certain Johannes ou au président Talon. Je n'ai pas vu ça. Les boutiques, les gens qui ont leur commerce, leur petit commerce ou d'entendre pas continuent de s'animer. D'accord ? Et c'est d'ailleurs ça. Tout ça comprend. Et cet indice comprend pour un pays pour voir quel est le développement économique que le pays a atteint. Donc, moi, je ne pense pas que... De la décision de l'offre-prat, quelle posture pourrait être celle de l'État ? Non, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et pourquoi j'ai... Attends, j'ai pris l'exemple du discours du chef de l'État qui a parlé de plus de démocratie et de plus de liberté. Ce que j'aime, c'est que j'aime attendre l'homme sur ce que lui-même il a déclaré. C'est ce que le chef de l'État a dit. Qu'il place son nouveau mandat sur le type de démocratie, bonne gouvernance et liberté. Nous devons l'attendre sur ça. Mais je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire autre chose. Je l'ai dit plusieurs fois sur votre plateau ici. Dès le début, lorsqu'on a arrêté Madougou, lorsqu'on a arrêté même Joël, j'ai dit il faut faire attention parce que parfois on a des prisonniers qui peuvent devenir encombrants pour nous. J'ai dit on devait aller très vite. La justice doit chercher les méthodes habituelles et aller très vite pour juger ces personnes-là. Quand on aurait fini de juger, le jugement peut être mal interprété par d'autres mais on les aurait jugés quand même. Ça, c'est ma conviction personnelle qu'on doit aller vite pour juger ceux-là. C'est vrai que c'est à partir de ces éléments-là et ce qui s'est passé pour les élections présidentielles. J'aime bien ceux qui disent que ce soit la mouvance ou que ce soit l'opposition que chacun a à tort dans ce qui s'est passé parce que s'il n'y avait pas d'affrontements c'est qu'il y a deux camps qui s'affrontent et ce qui s'est passé au moment des élections c'est qu'il y avait deux camps qui se sont affrontés mais l'autre camp c'est vrai le gouvernement le régime a les institutions de l'État avec lui mais l'autre ceux qui ont armé les chasseurs ceux qui ont armé les populations pour venir lutter contre l'armée ceux-là aussi ils ont eu tort parce que s'ils n'avaient pas à faire ça et bien peut-être qu'on n'aurait pas connu des morts à partir de ce moment-là lorsqu'on veut faire une analyse lorsqu'on veut faire une analyse il faut être juge il faut être juste et honnête et comme ça lorsque demain vous n'êtes pas au pouvoir vous pouvez toujours lever la tête et parler mais monsieur Arouna il reste dans son truc-là de dire toujours tout ce qui a fait au Bénin aujourd'hui est mauvais et il ne s'est pas rappelé il ne s'est jamais rappelé pour nous donner un exemple de ce qu'il a fait et qui était bon quand il était au régime c'est pas normal monsieur Arouna sur la question des enjeux futurs face à cette décision de l'offre ou pas de quel côté l'état devra-t-il jouer ? j'ai été décolleté un peu d'instant mais je suis là encore et j'ai pu capter les délais de monsieur Anagoun qui voulait savoir ce que j'ai fait quand on était aux affaires et si on faisait le débat au-delà de vos personnes ? non, non, non ça n'a rien à avoir à ma personne mais je peux dire de manière ce qu'on a l'air aujourd'hui que s'il y a de l'électricité au Bénin j'ai fait une grande partie de ça j'ai participé énormément à ça donc ceci dit il y a encore de l'électricité aujourd'hui cette question et j'ai été déterminant pour cela et donc on ne va pas revenir sur ces questions mais j'aimerais revenir sur la question fondamentale même quand on est en train de parler quand on parle des droits humains et de la croissance économique vous savez quand vous avez la liberté de parole ce qui fait ça stabilise les conflits politiques dans le pays et quand les conflits politiques sont stabilisés il y a eu cette émulation de l'activité économique quand on a la liberté de religion on est aussi dans cette dynamique là parce que monsieur Yétondi ou bien monsieur Anagoun le soir quand il va prier chez lui ou bien le dimanche matin quand il va à l'église pour prier il demande à Dieu de lui donner la grâce pour être riche ou être prospère et mais si vous ne pouvez même pas aller à l'église pour le faire ça veut dire qu'il y a un impact direct sur la croissance économique du pays quand on parle de liberté de circulation ou bien de mouvement démocratique et de mouvement de circulation si vous ne pouvez pas sortir de chez vous en toute conscience en toute stabilité mentale ou aller vous livrer à votre activité et avoir peur que cette activité peut gêner certaines personnes vous ne participez pas à l'économie de votre pays c'est-à-dire que tout ce que le pouvoir en place fait contribue à séroser l'économie nationale c'est-à-dire qu'il faut que le débat se dépassionne et que on sache que chaque activité chaque action et que l'individu prend tous les jours contribuent à augmenter la croissance et plus d'individus participent à cette activité c'est comme ça que le pays se développe mais si on veut s'arroger le droit et les conditions pour contrôler l'activité économique donc toute la suppression des libertés on arrive à un moment déterminant où on ne peut plus avancer c'est-à-dire que faudra-t-il faire face à une telle décision on croise les doigts on observe la décision de l'Ontario n'est qu'un non n'est qu'on corollait ce qui se passe dans le pays c'est ce que je peux vous expliquer donc pour vraiment ce n'est pas la décision qui doit être et qui doit essayer de de retoquer ou de renverser ce qu'on doit essayer de faire c'est de trouver les conditions pour que ce genre de situation n'arrête quelle peut être cette condition l'économie même si l'éteubrider les libertés complètement ce que je le dis chaque fois j'ai compris depuis des années je le dis sur votre comment dirais-je votre antenne si on ne restaure pas la démocratie au Bénin on ira nulle part le pays et le président peut faire tous les efforts qu'il faudra ça n'avancera pas Monsieur Al-Nagounou quelle est l'urgence pour le Bénin désormais face à cette décision le vin est tiré faut-il le boire ainsi ou il faut agir et s'il faut agir que faudra-t-il faire en urgence c'est moi ou c'est l'autre Monsieur Aguino je crois que ce qui est urgent à faire c'est de reconnaître qu'il y a eu plusieurs exclusions au niveau des élections vous savez en Afrique aujourd'hui il y a un vent qui souffre et qui est un vent qui consiste à violer les droits humains les droits fondamentaux pas des lois et ce n'est pas qu'au Bénin seul mais le cas du Bénin est quand même plus criable parce que un état qui a tout le pouvoir en main qui a besoin d'opérer de ces mécanismes là pour gagner un parlement ou pour remporter une élection moi je me pose des questions on ne peut pas avoir tous cet arsenal étatique et procéder de cette manière là ça veut dire que le problème est plus profond le problème est plus profond parce que aujourd'hui il y a une crise de confiance le peuple et disons une grande partie du peuple n'a plus confiance parce que quand le président de la République venait il a dit des choses formidables dans ses conférences à Paris déposséder le pouvoir exécutif de tous ses pouvoirs faire mieux que son prédécesseur et donc je crois que c'est sur cette base qu'il a été élu mais s'il vient à changer de veste de cette manière là ça veut dire que le problème est profond et qu'est-ce qu'il y a à la base on ne peut pas venir au pouvoir tout de suite et commencer une politique de casser de débarrasser la ville il faudrait d'abord construire des marchés construire beaucoup de marchés construire des choses avant de casser et donc à partir de là je crois que M. Aguenon le temps nous presse dit le Bénin devra-t-il travailler à regagner ce cercle bien restreint de pays sûr si oui qu'il faudra-t-il faire mais ce qu'il faut faire c'est de reconnaître déjà que on n'est plus sur les rails de la démocratie et il faut regagner ces rails-là et en travaillant à une réconciliation profonde il faut que les opposants soient davantage en synergie qui soient davantage plus perspicaces et qui soient davantage plus pragmatiques et continuer en fait la lutte en dialogue avec ceux qui sont là en sachant qu'un dialogue n'est jamais facile et qu'il faut user beaucoup de tact et de diplomatie dialogue réconciliation préconisez-vous oui M. Anagonon pour que le Bénin retrouve cette liste de pays sûrs que faudra-t-il faire ou autant oublier continuer sa route non c'est qu'il faut prendre des engagements désormais et comme je l'ai dit chez cette conviction là que c'est tellement on a dû pitiner des principes d'accord et cet engagement là c'est l'engagement du premier d'entre nous c'est celui que le chef de l'état a pris pour dire nous rentrons dans un mandat de plus de démocratie plus de liberté et plus de bonne gouvernance vous voyez il y a des signaux dans ce sens après le juillet ce que je sais la promesse que tu m'as faite le Béninois étant un peuple auquel le chef de l'état a fait une promesse ce peuple là doit rester debout et attendre le chef de l'état vous savez j'ai entendu quelqu'un qui a dit une fois dans ce pays dites leur qu'il me laisse terminer mon mandat et ils viendront et il n'a pas menti parce que nous sommes dans un processus démocratique quand quelqu'un est venu quelqu'un d'autre peut venir donc moi je pense que il faut prendre des engagements forts et ce qui nous a encore des engagements forts non non oui le père de l'état a déjà pris voilà dans son discours dans son discours aujourd'hui il faut que ça soit traduit dans les actes et nous arrivons vous avez parlé tout à l'heure dans peu de temps il y aura ce que nous avions appelé moi j'ai appelé de tout mon vœu que le jugement ait lieu pour qu'on puisse savoir réellement qu'est-ce qu'on reproche à tel et à tel et qu'après ça nous devons avancer après ça celui qui a été capable de recevoir des gens qui ont promis arrivé à son enterrement je parle du président Talon et qui a accepté cela il est capable de 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 encore mais faudrait-il que nous puissions savoir complètement qu'est-ce qui s'est passé donc ma conclusion est que le Bénin a les moyens de revenir sur la liste des pays sûrs d'accord que la France mais aujourd'hui aussi je suis heureux pour les compatriotes qui sont en asile et qui qui sont en France précisément et qui demandent l'asile je pense que comme la France a fait ça maintenant elle va courir elle va faire très vite de donner l'asile à tous merci monsieur Omar Ounan ça va être pour votre conclusion la conclusion elle se fait pour que dans les bonnes grâces de la et comment dirais-je sur la scène internationale il faut une conférence nationale point final parce que si vous faites Bénin en 5 ans et que vous revenez et 6 ans on attend vous attendrez longtemps et de toute façon c'est la seule solution merci à vous Omar Ounan monsieur Agenon 30 secondes conclusion je pense qu'il faut un dialogue plus profond un dialogue vraiment inclusif et qui amène à la table de dialogue et de négociation toutes les parties pour que les plaies se guérissent en profondeur merci à vous monsieur Agenon merci également à vous monsieur Georges Anagon merci à vous monsieur Omar Ounan chers téléspectateurs ce sera tout oui on vous accompagne avec un matin Luther King à la fin dit-il nous nous souviendrons nous pas des mots de nos ennemis mais des silences de nos amis prenez soin de vous et à très bientôt du Sous-titrage ST' 501